Kouzali Wanjema Les femmes leaders de la province du Maniema ont célébré ce vendredi à Kindou 20 ans de l'adoption par les Nations Unies de la résolution 1325. Pour commémorer cette journée, les femmes de Kindou ont profité de leur participation à l'atelier de renforcement des capacités des femmes et filles pour la construction de leadership fort efficace à la base, organisée à Kindou par les bureaux de consultation en genre. Participation citoyenne et développement organisé avec le financement du bureau de représentation de Ossissa RDC. Selon la consultante en genre, Mme Fahida Mwangila, à l'origine de l'initiative de la célébration de cette journée à Kindou, cette résolution des Nations Unies a reconnu le travail de la femme dans les processus de paix dans le monde. Fahida Mwangila reconnaît en outre quelques avancées significatives enregistrées 20 ans après l'adoption de cette résolution. La journée du 31 octobre 2000, c'est une journée très significative pour l'ensemble des femmes et filles du monde de l'humanité, particulièrement de la RDC. Cette résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies a reconnu en tout cas l'importance ou le travail que réalisent les femmes dans le processus de paix. De deux, cette résolution donne la possibilité de faire un plaidoyer pour la participation effective des femmes et des filles dans les instances décisionnelles. Et les femmes en République démocratique du Congo ont utilisé cet outil de plaidoyer à tous les niveaux et jusqu'à aujourd'hui, elles continuent de l'utiliser. Pour Kati Kassakarome, malgré les avancées significatives dans l'application de la résolution 1325, 20 ans après son adoption dans la province du Maniema, l'investissement dans l'autre humain, l'unique solution durable pour faire appliquer intégralement cette résolution. 20 ans après, dans la province du Maniema, je sais que c'est une province qui a été créée par rapport à un découpage. C'est une province qui a un retard par rapport à son avancement, par rapport à son décollage. Les femmes leaders de Kindou ont par la même occasion remercié le bureau de représentation des O6 ARDC à travers le bureau de consultation en JAR. Participation citoyenne et développement pour avoir rendu possible la célébration de cette journée à Kindou. Merci d'avoir regardé cette vidéo !